L'autorité administrative préfectorale a un problème qui pèse sur son bon fonctionnement. C'est que depuis l'an 2020, le gouvernement guinéen d'alors a initié d'organiser la fête tournante dans la région administrative de Kindia. C'est suite à ça que la préfecture de Forécaria a été prévue pour la reconstruction de son bloc administratif préfectoral. Le plan initial prévoyait la reconstruction de l'ancien bloc administratif. Mais à l'époque, le Premier ministre d'alors a promis à l'entreprise qui devait réaliser l'infrastructure de la faire en R1. Donc, le montant que l'État a débloqué a servi non seulement à faire le rez-de-soussi, mais aussi l'étage avec la couverture. Et la promesse que le Premier ministre d'alors n'a pas été tenue. Donc, de 2020, 2021, le 5 septembre, il y a eu changement de pouvoir en Guinée avec l'arrivée du CNRD. Donc, Sonapi n'a pas pu continuer ses activités. Et la préfecture, alors, a été dans l'obligation d'aller prendre un bureau pour M. le Préfet à la Direction préfectorale des mines et géologie. Où on a pris trois bureaux. Un bureau pour M. le Préfet lui-même, un bureau pour le secrétariat et un bureau pour nous, les secrétaires généraux. Donc, la préfecture n'a pas actuellement de bureau propre à l'administration préfectorale. Et ce qui fait que M. le Préfet n'a pas tellement la même mise sur les cadres de la préfecture. La seule occasion qui nous réunit, c'est la montée des couleurs. Mais dès après la montée des couleurs, les gens se dispersent. Donc, nous sommes la seule préfecture dans la République à ne pas disposer à date d'une infrastructure digne de nom. Cela pèse beaucoup sur nous. D'autant plus que quand vous prenez la cohabitation avec la République sœur de la Sierra Leone, nous sommes la préfecture frontalière. Il nous arrive des fois de recevoir ses confrères. Mais là où M. le Préfet est actuellement, ce n'est pas spacieux, mais aussi on est gêné. C'est pourquoi nous lançons un SOS à M. le chef du gouvernement et au chef de l'État, le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya, afin de nous aider à achever le bloc administratif préfectoral de Foré-Karia. M. le Préfet, le colonel Mouamès, depuis son arrivée, est passé par beaucoup de canaux pour demander. Il a écrit, on a écrit à M. le ministre de l'administration du territoire via M. le gouverneur. On a mis le secrétariat général du gouvernement. En tout cas, on a tapé à beaucoup de portes. Mais jusqu'à présent, l'opportunité ne nous est pas donnée. C'est pourquoi nous profitons une fois de plus de votre micro pour demander humblement au chef de l'État, que son représentant, le préfet, en plus qui représente tous les membres du gouvernement dans la préfecture de Foré-Karia, travaille dans des conditions qui ne sont pas aussi les meilleures. Donc nous demandons le soutien du chef de l'État. Nous savons, dès qu'il prendra la volonté de le faire, il pourra le faire. Nous comptons entièrement sur lui, parce que le CNRV aussi, c'est la refondation de l'État, qui parle de refondation de l'État, mais les cadres de l'État dans des positions de travail confortables. Merci.